Bonsoir, déjà au départ, Denain a pris l'ascendant, mais votre équipe est revenue sur la fin. Quels regrets vous pouvez avoir sur le match ? Il y a beaucoup de regrets à avoir sur la façon dont on approche le match. En tout cas, en compte tenu, le meilleur à gagner ce soir. Je pense que si on gagne, ça aurait été quand même très injuste et un hold-up. On n'aborde pas le match comme il faut, on savait que Denain allait peut-être alterner de la zone, on travaillait là-dessus. Mais on commence à faire un concours de tir, on oublie complètement de mettre le ballon intérieur pour emmener un peu de fixation et provoquer des fautes. On est à 4 avancées francs seulement à la mi-temps et notamment qui n'interviennent que dans le deuxième quart-temps. On shoot 0 avancées francs au premier quart-temps. Donc voilà, au-delà de la maladresse, parce que la maladresse, c'est le manque de rythme, c'est le manque d'ambition, le manque de combativité, d'engagement. C'est surtout ça, moi, qui me déceau aujourd'hui d'avoir des joueurs. Voilà, je pense qu'encore une fois, je pense qu'il faut féliciter cette équipe de Denain qui a eu beaucoup plus d'énergie, de combativité, qui a eu plus envie que nous. Par séquence, on revient, on ne lâche pas, on ne peut pas dire qu'on a une équipe qui lâche. Encore une fois, on l'a prouvé. Mais ça ne suffit pas, on est à l'extérieur, on est à une salle bruyante, il y a de l'enthousiasme et tu ne peux pas essayer de revenir de l'enfer comme on le fait. Même si je crois que de moins 16 on revient moins 3, mais ça nous a coûté beaucoup d'efforts et on l'a payé sur les dernières minutes. Justement, vous allez rejouer dans quelques jours, et donc il va y avoir le déplacement, etc. Comment vous allez gérer cette... On va prendre le temps de bien faire de la récup, de la rentrée de même. Après, je pense que sur les temps de jeu, mis à part Choquet qui joue 37 minutes, les temps de jeu sont plutôt bien répartis. De toute façon, on a cherché tout le match pour trouver des joueurs qui étaient un peu plus là que les autres. Donc, comme on n'a jamais trouvé, les temps de jeu étaient partagés. Donc après, je pense qu'un joueur professionnel peut jouer 20 minutes le vendredi et en rejouer 20 ou 25 ou 30 le mardi. Ce n'est pas non plus le bagne. Voilà, c'est sûr que ça coûte des efforts. Mais là, vu les efforts qu'on a fait ce soir, je pense qu'il tourne de l'énergie mardi, en tout cas j'espère. Ok, merci. Merci.